Bonjour, samedi 27 juillet, je m'apprête à faire un truc... Ça fait un moment que ça me chauffe, je ne supporte plus mes cheveux, ils sont ternes, c'est pas beau, l'ensemble n'est plus lumineux. Je fais des mèches depuis maintenant 4 ans à peu près, et je suis déçue au bout de quelques semaines, je n'aime pas. Donc je pense que je vais revenir à la coloration. Avant je faisais des colorations donc blond uniforme, le problème c'est que ma coiffeuse là elle est en vacances. Donc je vais dans un autre coiffeur qui ne connaît pas mes cheveux, et quand on faisait la coloration, au niveau des racines ça avait tendance à être cuivré, roux. Donc il fallait neutraliser en cassant, en faisant tirer des mèches sans trop allonger, il y avait tout un protocole. Et donc je vais me tenter ça, j'ai rendez-vous dans 20 minutes. Je ne pensais pas du tout, je vous dis j'ai appelé ça, je dis bon, elle va me dire dans 3-4 jours, ah non non, petite place. D'ailleurs Eric lui il va à 15h. Sinon j'ai la confirmation officielle, notre nouvelle télé arrive lundi, j'ai des cheveux, je viens de faire un bisou à Jack, et avec mon gloss et tout ça m'a mis plein de poils. Ouais donc on a la confirmation, lundi entre 9h et 14h. Bon tant qu'elle n'est pas là, qu'elle n'est pas branchée, qu'elle fonctionne, je ne serai pas complètement détendue. Mais bon, résultat on a regardé la cérémonie d'ouverture sur le petit écran hier, ça l'a fait, cérémonie qui était très contemporaine, je dirais même plus précurseur. Il y a eu de magnifiques moments. Bah oui, je veux que tu me regardes. Ah tu sens qu'il fait chaud. Non il est plus grave, c'est clair, c'est net, c'est comme ça. Allez vous bien voir. Donc voilà, ça y est, c'est fait. Ça a pris du temps, parce qu'en fait il y a toute une technique à faire. Par contre je m'attendais à un rendu encore plus blond, mais c'est pas une déco, c'est une couleur super exercissante. Ouais quand je dis technique, c'est qu'en fait elle ne met pas la même chose en racine qu'en longueur. En termes de temps pareil, après on a fait une patine un peu glossy, voilà. Et puis si jamais, parce que c'est un chouille, un chouille doré, mais bon ça passe, peut-être venir d'ici une semaine. Mais sinon l'ensemble est chouette. J'ai mis une petite barrette pour pas que ça, parce que quand je sois du coiffeur en général avec tous les produits, ça aplatit les cheveux. Je me dépêche parce qu'il est déjà 2h20, je n'ai pas mangé, et Eric il va chez le coiffeur. Voilà de retour, j'ai pris deux petites baguettes pour ce soir et demain, enfin demain matin surtout. J'ai pris également, rien à voir, le shampoing Kerastase après solaire, à base d'eau de coco. Je l'ai jamais testé celui-là. Et j'en avais plus du tout, donc ça tombe très bien. Pour ce qu'il est déjà, j'ai pris un coup très léger, voilà. Salade de melon. Et j'ai pas pu résister, je me suis pris deux petits canons. Il est 19h30, je vais me faire un petit plat sympa. Alors vous avez vu, quand je vous dis que mes cheveux sont plats quand je sors du coiffeur avec ma caméra qui descend, avec tous les produits, je vais me faire un plat sympa. Eric il est ce soir jusqu'à 2h du matin, donc à l'étage. Il a une compétition avec son, enfin de Simbracine. Et moi, je vais alterner entre Grey's Anatomy et la série que je vous avais dit de la dernière fois. Et ce sera très bien. J'ai pas fait grand chose, finalement, cet après-midi. Ça a été plutôt repos. Et ça fait du bien. Qu'est-ce qu'il y a, Boudou ? Je vais me faire des petites nectarines. Attends. Je vais faire rôtir des petites nectarines blanches, des pâtes et il y a de la burrata. Ah, ça va être pas mal. Ça va être ça. Si, si. Roquette mâche et puis là, je vous le dis, je vais faire rôtir. Il est pénible. C'est vraiment expérimental. J'ai oublié, je voulais prendre aussi du maïs pour faire rôtir le maïs. C'est bon. Je cuisine jamais au beurre. Mais jamais. Là, c'est exceptionnel. Ouais, c'est vraiment pas un truc que je fais, moi, le beurre. Je le mets juste le matin sur ma tartine. Ça, c'est le premier jet. Pas mal, hein ? Et là, je vais faire revenir dans l'huile de vie. Je sais pas encore si je la rajoute. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je vais mettre un petit filet de miel pour rehausser soit directement les pâtes ou là, je sais pas. Re-coucou le lendemain matin. Nous sommes donc dimanche. Et vu qu'aujourd'hui, il fait beau, mais ça va, sans que ce soit des températures de fou, ce qui va normalement arriver à partir de demain. On va un petit peu bouger, notamment, on va aller manger sur Chartres, centre-ville. Et à 8 km de là, il y a la tanière. Je ne vais plus, moi, dans les zoos depuis... La dernière fois, c'était à Beauval, 7-8 ans. Et j'avais eu une mauvaise expérience, je sais pas. J'ai ressenti des choses qui m'ont pas plu. Mais là, la tanière, vous avez dû entendre parler, ça a fait grand bruit. Donc, à la base, c'était un refuge pour animaux en difficulté, en danger. Donc, c'est vraiment des rescapés. Je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Donc là, je pense que ça pourrait être sympa. Et de voir vraiment les conditions de vie de ces animaux qui ont été sauvés. Tes parents, ils vont peut-être aller voir des animaux qui, comme toi, ont été sauvés. C'est le moment où on met de l'essence. On vient d'avoir son frère. Il va nous rejoindre sur Chartres. Et donc, c'est cool. Et puis, peut-être qu'après, merci, il nous rejoindra à la tanière. On est bien, là, sur cette terrasse. On est très bons. On est au Gabin, ils font de très bons cocktails. Et on va à l'annexe. En fait, c'est les mêmes patrons. Pêche rôti, bubata, ça me rappelle ce que j'ai vu hier soir. Évidemment, la portion frite est excellente. On quitte la table, il est 15h. J'espère que ça ne va pas être trop tard pour arriver à la tanière. Par contre, je me suis régalée à les pêches rôties avec la mozzarella, plus les frites. Valeurs sûres. C'est le rêve de Caro, quoi ? Je ne crois pas, non. Nous sommes arrivés, on est sur le parking de la tanière. Ça a l'air chouette, hein ? Je ne m'attendais pas à un truc aussi grand, en tout cas. Merci à vous. On a pris mes billets. Il faut compter 23 euros par personne. Ça tape. Je me suis pris une casquette d'entrée de jeu. Sinon, je pense que la balade ne sera pas agréable. Je ne vois rien, j'ai lu les deux soleils. Ah, les polarisants, oui, c'est clair. Tu sais quand même que ce parc... C'est un refuge. Oui, tout à fait. More than a zoo, a sanctuary. Des animaux à la base qui étaient condamnés. Non, mais c'est vrai, ton frère, il nous attend. Je te filme en train de marcher. Moi, je crois que c'est un plan qui est assez passionnant. Est-ce que ça sent qu'on est dans un zoo ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est mon frère. Il revient le bote de nuit. Je parle de toi. Non, ça, ce sont les animaux de la ferme. Mais justement, la tanière à la base, c'est une ferme pédagogique. Ça, c'est un échant. C'est un échant de la vie de bête. Oui, un échant d'asie. Tu vois, ce qui fait que moi, ça passe, c'est que je me dis que chaque animal, en fait, pour avoir été condamné. Celui-là, par exemple, tu sais pourquoi il a été condamné ? Qui ? Vole de mobilette. Putain. Là, on a un gros porc. Qu'est-ce qui est amusant ? Enfin, oui et non. Il y a l'histoire de chaque animal. Comment il a été sauvé, pourquoi ? Il est au frais. Il a les oreilles devant les yeux, on ne voit pas. Vous voyez ici, par exemple, chaque animal que je vous disais, mon histoire, ça s'appelle Fitou. Et il a été placé en 2013 et donné en raison de mon handicap. Je n'ai que trois pattes. On entend le porc qui ronge. Ne vous dérangez pas, les gars, ne vous dérangez pas. Ah, tu m'étonnes. Ah, ils sont bien là. Oh non. Là, c'est le côté ferme. Il y a les faux, les primates. Oh, mon petit père. Alors, lui, par exemple, il a été placé en refuge après avoir été exclu par les membres du groupe dans lequel je vivais. Ouais, c'est étendu derrière. Ah, qui mal ! Il y a les garçons ! Parce que là, ils sont pressés, ils savent très bien qu'ils vont bientôt passer de l'autre côté. Ils nous surveillent un petit peu, mais on est en train de travailler dans leur emploi. Ça fait très structure familiale. Je me posais la question, à savoir, le gars, par exemple, qu'on a vu, toutes les personnes qui travaillent là, parce qu'ils nous disent, les garçons, ils ne sont pas payés. Ce serait du bénévolat qui m'étonne. Il y a des soigneurs, je vais essayer de demander. Salut les gars ! Eh, il n'y a plus de place ! Eh, c'est pas cool, laissez-moi rentrer ! Tous grand terrain pour aller suivre un 5 dans un truc. Voyez-vous ! C'est un cirque qui l'a gentiment confié à la tannière. Les flashs ont abîmé mes yeux. C'est des gros, Jacques-Yves. Oui, t'es beau ! Oh, il y a une noix. Ça dort bien, ici. C'est ma loutre. Voilà qui, le petit singe. C'est un white chicken, Gibbon. J'ai remarqué qu'il y avait pas mal d'animaux qui venaient de cirque. Ah, regarde, il est là, Jacques. Ils se sont rendus compte que les gens boycottaient les cirques. Il y avait des animaux. Il y a des brumisateurs géants. J'ai acheté une casquette, il y a eu que c'est barré avec. Là, ça tape. Regardez les gars, là. Ça n'a pas l'air bien. Il n'a pas l'air bien, ton frère. Qu'est-ce qu'il a ? Il ressemble au... Comment il s'appelle ? Au batteur de Red Hotch. Au batteur des Red Hotch. Est-ce qu'on le voit, là, d'ici ? Je ne sais pas. Ouais. Ah ben non, pas du tout. Je ne vois rien, ici. J'ai eu hâte. Ouais, j'avoue. Ah, c'est des ours. C'est un chat sauvage, celui-là. C'est un serval. C'était bien, là, à la fraîche. Ouais, oui. Un caracal. Salut, toi. Le tic-tage, ça robe. Magnifique. Entrez et découvrez l'animal le plus dangereux pour la planète. Alors, Eric me dit, pour lui, ça va être l'humain. Donc, t'ouvres et il y a un miroir. Ça vous a raison. J'aurais une petite question. Au niveau des services, vous, par exemple, c'est du bénévolat ou pas ? On est employé en CDI. Il y a des bénévolats. Mais on est en majorité de 30-90 employés. Bon, ben, j'ai ma réponse. Vous l'avez entendue. C'est des plain-temps. Et les bénévolats, à midi, sont en orange. J'ai perdu les garçons, sans rire. Ils m'ont pas attendu. Ça se fait pas. Là, il y a des primates de laboratoire. Donc, on a été sauvés de laboratoire. Notamment quand ils testent les cosmétiques. Moi, je dois dire que je suis agréablement... On est agréablement surpris. J'ai été sauvée de... Non, non, c'est pour la peine que tu lises tout ça. Pourquoi ? Viens le regarder. Je vais pleurer, c'est ça ? Oui. Ah, il s'appelle Julien. Il y a tous les naines. Ah, vous avez pas dû l'entendre, pardon. Je vous ai dit. Bon, t'as aimé ? Beaucoup. Ouais, je vous conseille. Vraiment, les animaux sont dans de belles conditions. Et de toute façon, ils étaient voués à mourir. Bon, c'est lundi matin. Il est même pas 9h. Eric dormait encore, j'allais dire. Il se lève. Surprise du matin. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! Le gars, il t'y reprend une seconde. T'as même pas déjeuné. T'es déjà sur le coup, là. Bye bye, la petite télé. Ah non, mais je suis en montage. Écoutez. Oui. Ah, voilà la télé. S'il l'a réglée, laisse tomber la qualité. Il n'y a qu'il soit que l'aide. C'est top. Le contour est vraiment très petit et noir. Donc, ça m'arrive bien. Alors que l'autre, vous voyez, c'était un petit peu plus voyant et plus épais. Ce midi, je vais me faire le muffin salé. Donc, chavrou, avocat, myrtille. Et puis, une tronche comme ça. Ça se tente. Et voilà. Bon, c'est très, très prometteur, cette télé. J'attends ce soir avec les petits éclairages en direct. Je pense que ça va bien donner. Sinon, par rapport à hier, parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est quand même important. Le refuge, là où on était, donc à la tanière, ils ne font pas du tout de reproduction. Pas comme dans les autres zoos. Ils récupèrent vraiment, vous avez vu, les animaux en mauvais état. Et puis, ils s'occupent d'eux, ils les soignent. Je vois le retour caméra. C'est un petit peu quand même, pour le moment, même avec qui, que si ça me dérangeait trop, il fallait que je revienne d'ici une semaine ou deux pour refaire une patine. Le truc, c'est que là, ça va parce qu'il y a les mèches qui ne sont pas si vieilles que ça. Donc, ça ressort. Mais la prochaine fois que je ferai la couleur, il n'y aura plus de mèche. Donc, ça risque d'être assez cuivré. En tout cas, je trouve le rendu chouette, surtout quand ils sont détachés. Et je vais arrêter maintenant ce vlog. Je vais terminer, je suis sur le montage. Et on se dit à mercredi pour la suite des aventures. Je vous revois. Ciao.